La direction provinciale de l'antifraude de la criminalité de la province du Lollaba a mis la main sur deux groupes des présumés criminels au village Kangiai-Chipoya dans le groupe Mamousson-Kantanda, un territoire de Mouchacha, à la frontière avec la zombie. De dix présumés criminels tombés dans le filet de l'antifraude, six sont accusés de vol du câble électrique et quatre autres, de détention, transport et vente de stupéfiants, à savoir le chanvre. Ces présumés criminels ont été acheminés ce vendredi 15 avril 2022 dans les installations de la direction provinciale de l'antifraude en attendant de les présenter auprès de l'autorité provinciale. Chargé des opérations, Kuchichumba revient sur les circonstances de l'arrestation des présumés criminels. On a pris Kangiai-Chipaya, donc à la frontière de la Zambie. On nous avait déjà informé il y a très longtemps qu'il y avait les gens qui quittaient Kassaï avec du chanvre pour le lot là-bas, mais passant par Mouchachaï Traverse pour prendre Kangiai-Chipayai. Et aussi le coupeur du câble, le caténaire ou bien cuivre, en provenance de Mouchachaï-Kaï-Mbé, traversé aussi là-bas pour la Zambie. Et ça fait deux jours qu'on était là, et voilà aujourd'hui. Ces lots ici, que je vais vous présenter, ce sont le vendeur du chanvre. Il vient fraîchement de Louis-Aramay, de l'autre côté du Kassaï. Donc avec leurs motos, ils ont plus de 10 motos, et les autres ont plus fuite, les motards. Ils ont laissé la marchandise pour aller. Et ces groupes ici, ce sont nos frères Lualabé, nos frères Lualabé, Katangé. Mais ce sont eux les coupeurs du cuivre. Et ils vendent ça en Zambie. Celui-ci, c'est un enseignant de l'école primaire, à Mouchacha. Mais il s'est livré à la vente aussi du cuivre, soi-disant, l'enseignement ne paye plus. Et ils ne gagnent plus d'argent, voilà, ils coupent le cuivre. Nous avons arrêté et le cuivre, et les coupeurs. Et donc il est le même coupeur et vendait. Il avait sa moto, il l'a menée en Zambie, parce que là on était à 40 km de la Zambie. C'était facile d'entrer déjà et vendre. Nous avons récupéré 5 motos de câbles cuivre, caténaire. Et 10 motos de chanvre. Donc nous avons saisi et le moto, et le marchandise, et les propriétaires. La prochaine étape ? C'est le présenter auprès de l'autorité provinciale. Et c'est elle qui va les transférer, bien sûr. Nous avons un OPJ qui va les entendre et saisir l'air bien. Après avoir le présenté chez l'autorité provinciale, c'est elle qui va décider de les envoyer au parquet. Ces coups de filet est une occasion pour Kujitoumba d'affirmer la volonté de la direction provinciale de l'antifraude à n'éménager aucun effort en vue de débarrasser la province de tous les criminels, ennemis du développement du lois là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada